Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va, grâce à Dieu. Et nous sommes au chapitre 3. Le chapitre est dénommé le printemps. Nous lisons les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous de Gary Chapman? Pour toute personne qui nous prend en cours, soyez les bienvenus. Si vous n'avez pas encore vu les saisons précédentes, les épisodes précédents, je vous encourage à les écouter. Là, nous sommes à la page 31. Le printemps, prions, peines, te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ce moment que tu permets et les cœurs connectés. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Dans la nature, le printemps est l'époque du renouveau. Là où je vis, je sais que le printemps est arrivé quand les crocus sortent leur tête du sol et sourient. Ils sont suivis de près par les jonquilles. Et par l'herbe qui reverdit. Quand les crocus décident de faire la fête trop tôt, ils se retrouvent parfois recouverts d'une couche de neige. Mais ça n'a jamais l'air de les déranger. Comme s'ils savaient que ce dernier exploit de l'hiver va bientôt faire place au règne du printemps. Peu après, inspiré par l'audace des crocus, la nature entière se met à bourgeonner et s'habille de fleurs pour apparaître dans toute sa splendeur. L'arrivée du printemps coïncide souvent avec Pâques qui célèbre le triomphe ultime de la vie sur la mort. Les mariages sont souvent célébrés au printemps car la joie de démarrer une nouvelle vie donne aux hommes et aux femmes le courage de faire l'alliance. Moi, je te reçois comme époux-épouse et je te promène de te rester fidèle dans le bonheur et les épreuves, dans la santé et la maladie et de t'aimer tous les jours de ma vie. Ce serment a un accent printanier. Que pourrait-il avoir de plus passionnant que deux? Joins de vie Pour que chacune d'elles aide l'autre à accomplir ce pour quoi elle a été créée. Oui, le mariage démarre bien au printemps. Jeanne, une jeune mariée de 33 ans que j'ai rencontrée lors d'un séminaire, décriva ainsi son union. Né six mois plus tôt, notre joie déborde. C'est passionnant de voir notre relation grandir et se développer. Notre affection ne fait que s'approfondir et s'enrichir chaque jour. Tous les jours, j'ai l'occasion de trouver un moyen d'exprimer l'amour que je porte à mon mari. Par certains côtés, c'est effrayant car la peur de ne pas être à la hauteur existe bien. Et quand j'entends des coups plus âgés que nous faire ce genre de réflexion, attendez quelques années et ça ne sera plus aussi méveilleux, vous verrez. Je me dis pourquoi donc. Ne pouvons-nous pas choisir chaque jour de maintenir en vie cette joie et de la faire mûrir? Jeanne considérait son mariage avec enthousiasme. Elle était heureuse et avait l'intention de le rester. Les gens qui voulaient couvrir de neige ses crocus l'irritaient un peu, mais elle était certaine que rien n'obligerait leur sinistre prédiction se réaliser. Le couple, cependant, ne peut pas vivre en permanence dans l'optimisme, l'enthousiasme et la joie du printemps. Nous connaîtrons évitablement des étés, des automnes et des hivers, même si ce n'est pas dans cet ordre. Comme nous l'avons indiqué plus haut, les saisons du mariage ne sont pas chronologiques. Elles se répètent de nombreuses fois tout au long de la vie du couple. Et, puisque nous sommes des êtres capables de choisir, nous pouvons créer de nouveaux commencements à chaque fois que nous le désirions. Nous rappellerons de ce processus plus tard. Gardons simplement en mémoire que le printemps n'est pas réservé aux jeunes mariés. Nous avons vu que l'état d'un mariage dépend de plusieurs facteurs, de nos émotions et des attitudes et des actions qui en découlent. Si je suis furieux, par exemple, je vais l'exprimer par mon comportement, que les autres jugeront pénibles. La joie, quant à elle, va me conduire à manifester de l'optimisme. Attitude qui aura une action sur mon entourage, qu'elle encouragera. Un couple dont, qui décrit ses émotions, ses attitudes et ses actions, exprime la qualité de sa relation. Autrement dit, il indique la saison de son mariage. Il est temps d'illustrer cela par quelques témoignages. Les émotions du printemps Le printemps se caté, caractérise par des sentiments pleins de vie et de gaieté. L'excitation, la joie, l'espoir et le bonheur. Anna a 33 ans et elle est mariée depuis un an. C'est magnifique, dit-elle. Nous sommes sortis ensemble pendant 10 ans, mais notre relation a pris un tout autre aspect lorsque nous, nous sommes mariés. À présent, j'ai un mari que j'aime et je sais qu'il m'aime. C'est tout nouveau. Je le vois sous un autre jour. Je suis impatient de découvrir ce que l'avenir nous réserve. Bruno s'est marié pour la première fois alors qu'il avait 45 ans. Cela s'est passé il y a deux ans et il raconte notre mariage, ce voyage que nous poursuivons ensemble. Nous avons essayé d'approfondir notre intimité émotionnelle en apprenant le langage d'amour de l'autre. Et cela nous faisait un peu peur. Je suis vraiment contente d'être mariée à une femme qui souhaite continuer de progresser au lieu de laisser notre relation s'étioler. Je veux continuer d'apprendre à devenir un meilleur mari. J'ai rencontré Joël et Jean-Marie au cours d'un séminaire. Pendant l'une des pauses, nous avons un peu bavardé et j'ai demandé à Joël de décrire son mariage en fonction des quatre saisons. Elle m'a dit « Après avoir assisté à la première partie de votre conférence, j'ai pris conscience que ma chance d'être au printemps. » Dans mon mariage, l'excitation que nous éprouvons à l'idée d'être mariée est un peu atténuée. « Mais je continue de ressentir ce genre d'émotion de temps en temps quand je regarde mon mari. Oui, je suis plus heureuse aujourd'hui que jamais auparavant. J'aime mon mari et j'aime être mariée. » « Depuis combien de temps êtes-vous mariée, ai-je demandé ? » « Sept ans, m'a-t-elle répondu. » Richard et Odile sont mariés depuis 26 ans. Richard explique Comme notre aîné a vu le jour le lendemain de notre premier anniversaire de mariage, nous avons l'impression d'avoir toujours eu des enfants à la maison. Notre nid s'est vidé et il ne reste plus que nous deux à présent. Nous nous apercevons que nous apprécions ces moments ensemble, nos conversations et le partage de nos réflexions, de nos soucis et de ce qui nous intéresse. Nous aimons avoir des activités communes. Nos enfants sont des adultes à présent. Dissent qu'ils aimeraient connaître le même genre de relation dans le mariage. C'est très gratifiant pour nous. Après 26 ans de mariage, Richard et Odile redécouvrent le printemps. Écoutons encore Hervé. « Nous entrons dans une nouvelle phase de notre mariage, raconte-t-il. C'est comme si nous recommencions tout à zéro. Nous avons aménagé ici il y a trois ans, alors que nous habitions jusque-là à l'autre bout du pays. Ce fut une seconde lune de miel. Avant ce déménagement, nous étions en train de nous encroûter. Et franchement, nous ne nous accordions plus beaucoup d'attention. Depuis notre arrivée ici, nous passons beaucoup plus de temps à discuter ensemble et à prendre part aux mêmes activités. Nous avons tous les deux trouvé un nouvel attrait à la vie et au mariage. Nous sommes heureux comme nous ne l'avons jamais été auparavant. Après avoir donné une exposée intitulée « Faire de la sexualité une joie mutuelle », j'ai eu l'occasion de discuter avec une femme prénommée Lydie qui m'a déclaré « Je suis heureuse d'être mariée à Simon. » Et en plus, notre vie sexuelle est extraordinaire. C'est comme si j'avais redécouvert ma féminité et je me sens vraiment aimée par mon mari. C'est une saison toute nouvelle pour notre mariage. Simon et Lydie ressentaient les émotions du printemps. Sous-titres, les attitudes du printemps Quand le mariage est au printemps, les époux ont une attitude positive entre eux et à l'égard de la vie en général. Les attitudes typiques de cette saison sont la reconnaissance mutuelle et l'entente confiante du lendemain. Les changements sont perçus comme l'occasion d'un nouveau départ et les couples espèrent tirer le meilleur parti de ces opportunités. Nous disons parfois que le pessimiste est celui qui voit le verre à moitié vide, tandis que l'optimiste le voit à moitié plein. Un pessimiste soupirera. On dirait qu'il va pleuvoir et un optimiste constatera Nous allons peut-être avoir une petite adverse, mais je pense que la journée sera belle néanmoins. Au printemps, les couples sont optimistes quant à leur mariage. Dans la nature, c'est la saison du pollen. Si vous entendez des gens maudire le pollen, vous apprenez que le printemps n'est pas l'époque de l'année qu'ils préfèrent. Mais s'ils parlent de façon enjouée des fleurs et des papillons, combien même le pollen les fait étenuer, vous savez qu'ils sont amoureux de cette saison. Il en va de même dans le mariage printanier. Il peut y avoir des difficultés au printemps, mais l'attitude qui prévaut, elle l'entente d'un essor plus tôt que le désespoir. Élodie décrivait très justement cette attitude lorsqu'elle disait « Je pense que notre mariage est en train de se développer. Nous avons bien sûr des hauts et des bas, comme tout le monde, mais nous essayons de construire notre vie sur de bonnes bases. Nous apprenons à communiquer, à nourrir notre amour et à accueillir les idées et les sentiments de l'autre. Nous sommes tout contents d'être ensemble et d'explorer le futur. Non seulement le printemps est marqué par l'optimisme, mais il s'accompagne également d'une attitude de reconnaissance. Dany était mariée à Alexandre depuis 22 ans. Lorsqu'elle me dit « La situation n'est pas telle que je la souhaiterais, mais bon. » Mais j'ai bon espoir pour l'avenir. Je suis reconnaissante pour ce que j'ai et je souhaite que nous continuions de progresser. Quand je vois d'autres mariages se désagréger, je suis contente que lui et moi nous avions et nous nous aimons toujours et continuons de forger notre relation. Alexandre était dans des dispositions similaires. Nous avons appris à bien communiquer. Nous avons découvert qu'il n'était pas nécessaire d'être du même avis surtout. Parfois, nous nous accordons sur le fait que nous sommes en désaccord et nous cherchons à comprendre nos points de vue respectifs. Mais nous nous aimons et c'est le pivot de nos vies. Cela nous aide à faire abstraction de nos différences car nous sommes plus souvent en accord qu'en désaccord. Je suis profondément heureux de notre mariage. L'amour est une attitude qui fleurit au printemps, se révélant dans toute sa beauté. Comme l'a dit Jeanne, après six mois de mariage, tous les jours j'ai l'occasion de trouver un moyen d'exprimer l'amour que je porte à mon mari. Elle adopte une attitude aimante. Laissons la parole à Annie. Mon mari est très prévenant et cela a déteint sur moi. Nous sommes tous les deux parfaitement conscients des sentiments de l'autre et nous essayons librement de nourrir notre relation. Nous nous aimons et nous voulons que cet amour demeure éternellement vivant. Quand le printemps règne dans votre relation, vous pensez consciemment à ce que vous pourriez dire ou faire pour exprimer votre amour à votre partenaire. Il y a quelques jours, un couple marié depuis 35 ans est venu me saluer après une réunion. Le mari m'a dit La semaine dernière, nous sommes partis en vacances et nous avons emporté votre livre, les langages de l'amour. Pendant notre séjour, nous avons beaucoup appris l'un sur l'autre. Cette semaine fut l'une des merveilleuses que nous ayons vécues au cours de ces dernières années. Nous avons l'impression maintenant de vivre une seconde lune de miel. Mais cette fois, notre amour est beaucoup plus fort qu'au début de notre mariage. En les écoutant, il me parut évident que le printemps était réapparu dans leur histoire après 35 ans de vie commune. Une attitude confiante caractérise aussi le printemps. Avoir confiance, c'est croire que votre conjoint est une personne intègre, qu'il vous dit la vérité. Quand votre mariage est construit sur ce solide fondement, vous savez avec certitude que votre conjoint reste fidèle à son engagement conjugal et vous choisissez de croire ce qu'il y a de mieux le concernant. Même lorsque les circonstances sont incertaines, la confiance apporte un sentiment de sécurité. Je n'ai jamais oublié ce qu'un jeune homme a dit il y a quelques années. Nous sommes mariés depuis 10 ans et l'une des choses qui comptent le plus pour moi, c'est la confiance que j'ai en Mélanie. Mon père ne pouvait pas se fier à ma chérie. Elle a eu de nombreuses aventures pendant des années. C'était une immense source de tristesse pour mon père. Mais toujours, il lui a pardonné et a essayé de redresser la situation. Je l'admirais pour cela. Maman est morte il y a 6 ans et papa est à présent mariée à une jeune merveilleuse femme. Je suis vraiment heureux pour lui. Je suppose que c'est à cause de tout cela que je suis tellement reconnaissante pour Mélanie. Son amour et son engagement envers moi. Savoir que je peux lui faire confiance m'apporte beaucoup de joie. Les propos de ce jeune homme renvoient aux attitudes du printemps. Quand nous faisons grandir l'optimisme, la gratitude, l'amour et la confiance, nous profitons d'une floraison printanière qui embaume notre mariage. Ce genre d'attitude mène à des actions positives. Sous-titres, les actions du printemps. L'arrivée du printemps pousse la plupart d'entre nous hors de la maison afin d'entreprendre toute une série de nouvelles activités. C'est le temps des joyeux pique-niques que quelques fourmis ne sauraient gâcher. Un peu partout, les premières chaleurs incitent les gens à tondre la pelouse et à jardiner. Quant aux enfants, ils peuvent s'adonner sans réserve aux activités sportives, transformant ainsi leurs parents en chauffeurs de taxi. C'est l'époque où le rythme s'accélère et où chacun de nous est heureux de quitter sa tanière hivernale pour prendre part à l'excitation générale. De la manière, quand le printemps entre dans le mariage, de nouvelles attitudes et de nouvelles activités en résultent. Nous cherchons les moyens d'exprimer notre amour et de stimuler notre relation. Nos agissements ne sont pas conduits au hasard. On ne s'active pas pour le plaisir de s'activer. Ils ne sont pas non plus égocentriques. On cherche à donner une vie nouvelle au mariage et à accroître les points forts qui existent déjà. Nourrir est le maître mot de cette saison. Les actions du printemps sont destinées à alimenter la relation conjugale. Chacun des deux époux essaie d'améliorer la vie de l'autre. Chacun agit de manière à approfondir la relation. Aline est mariée depuis 7 ans et c'est avec enthousiasme qu'elle m'a confié. Nous avons fini par nous fixer des rendez-vous certains soirs afin de parler ensemble ou d'avoir une activité qui nous plaît à tous les deux. Ça ne me dérange plus à présent de laisser les enfants à leurs grands-parents. Ce nouveau départ, c'est-à-dire la décision de se fixer des rendez-vous réguliers, indique qu'Aline et Grégory, son mari, sont en train de pousser la porte du printemps. Nadine et Jérémy sont mariés depuis un an. Nous sommes de jeunes mariés, a déclaré Nadine, et nous lisons des livres pour la communication et le mariage. Nous assistons à des conférences pour savoir comment garder notre union en bonne santé. Nous avons tous les deux eu la chance de grandir dans des familles unies et nous avons eu de merveilleux modèles. Nous envisageons l'avenir avec enthousiasme. Nadine et Jérémy ne se reposent pas sur les lauriers de leurs parents, mais prennent des mesures positives pour assurer que le mariage reste en bonne voie. Pendant les 30 premiers mois de leur couple, Jacques et Sandra ont déjà traversé un hiver. Pendant les 30 premiers mois de leur couple, Jacques et Sandra ont déjà traversé un hiver. Mais au moment où je l'ai rencontré, le printemps était visitement de retour. Comment avez-vous opéré cette transition, leur ai-je demandé ? J'ai réduit mon temps de travail, m'a répondu Jacques. Nous nous étions aperçus que nous n'avions pas assez de temps à consacrer à notre mariage. C'était bien de gagner plus d'argent, mais le sacrifice n'en valait pas la peine. Nous avons emménagé dans une ville située à 45 km seulement de notre ancien domicile et cela nous a donné un nouveau départ. Lors de mon premier contact avec Julien et Dorothée, Julien a entamé la conversation en disant Nous voulons vous dire combien nous apprécions vos livres. Ils nous ont permis de mieux nous connaître. Pendant 25 ans à poursuivie Dorothée, je me suis demandé comment mon mari fonctionnait. Puis j'ai découvert que ses langages de l'amour étaient les moments de qualité et le contact physique. Les miens sont les paroles valorisantes et les services rendus. Quand j'ai cessé de nettoyer, cuisiner et peindre pour prendre le temps de m'asseoir avec lui et de discuter face à face, quand j'ai commencé à le toucher affectueusement, il s'est mis à me rendre des services et à m'adresser des paroles valorisantes. Nous avons atteint une toute nouvelle étape de notre mariage. Cela s'appelle le printemps, ai-je répondu. Et j'espère que vous y resterez longtemps. Il est évident que pour réaliser des changements positifs, il faut avoir la volonté de changer. Mais Lynn avait 21 ans et n'était mariée que depuis 10 mois lorsque je l'ai rencontrée accompagnée de son époux. Voici son témoignage. Notre mariage a pris un mauvais départ, m'a-t-elle expliqué, mais nous avons appris à dompter notre égoïsme. Nous sommes encore en désaccord de temps à autre, mais la volonté de mon mari de prêter attention à ce qu'il fait et d'être ouvert au changement me donne sans cesse une leçon d'humilité et me désame. Cela m'incite à l'aimer de plus en plus. C'est grâce à l'aide que nous avons reçue que nous avons pu démarrer cette nouvelle saison, ajouté Jonathan. Nous avons assisté à un séminaire sur le mariage et nous nous sommes rendus compte que nous étions tous les deux trop centrés sur nous-mêmes. Nous voulons vraiment nous améliorer. Je crois pouvoir dire que si le désir de changement de mes lignes et de Jonathan perdus, ils continueront de vivre au printemps ou en été la plupart du temps. Les actes emprunts d'amour qui naissent de la volonté de changer créent entre le mari et la femme un climat émotionnel propice à rendre leur vie plus passionnante. Les actions positives prennent du temps. David est marié depuis 21 ans et il a trois enfants. Ce qui a maintenu notre mariage en vie et l'a fait progresser, c'est notamment d'avoir dérobé du temps à nos agendas respectifs pour le passer ensemble, à faire des choses que nous aimons tous les deux. Nous avons connu des tragédies dans notre famille et cela nous a forcé à prendre conscience de l'importance de nourrir notre mariage. J'aime bien l'expression que David employait, nous avons dérobé du temps à nos agendas. Si nous ne nous consacrons pas du temps mutuellement, personne ne nous en donnera. Apprendre à agir de façon positive peut nécessiter une aide extérieure. Les huit premières années du mariage de Rémi et Pascal ont été en un mot lamentable. Nous n'étions d'accord sur rien, raconte Pascal. Nous nous disputions la plupart du temps et nous en étions tous deux venus à regretter de nous être mariés. Mais tout a changé il y a un an. Nous avons pris des mesures à la fois ensemble et individuellement avec l'aide d'un conseiller. Nous avons appris à accepter d'être responsables de nous-mêmes et à apprécier le caractère unique de l'autre sans chercher à exercer un contrôle sur lui. Certains couples ont besoin de l'aide d'un professionnel. Rémi et Pascal illustrent bien cette réalité. Être disposé à s'adresser à un conseiller constitue une action positive qui a souvent pour résultat le retour du printemps. André et Patricia ont connu des débuts beaucoup plus sains. Quand je les ai rencontrés deux ans après leur mariage, André m'a dit, avant de nous marier, nous sommes allés voir des conseillers expérimentés, avisés et dignes de confiance afin qu'ils nous aident à nous préparer à vivre ensemble. La communication est très présente dans notre relation avant le mariage. Nous parlions de nos attentes et du rôle joué par nos familles dans notre vie et notre couple. Une des choses que nous avons apprises, c'est à rire ensemble quotidiennement. Le rire a le pouvoir de rendre la vie plus facile. Chaque jour, nous cherchons au moins un moyen d'exprimer notre amour à l'autre par un petit mot, des actes ou des paroles. Nous avons connu deux années formidables et nous nous attendons à avoir un avenir formidable. Les attitudes positives engendrent des actions positives. Les actions empreintes d'amour ont pour résultat des émotions positives. Ces trois éléments réunis sont les ingrédients d'un mariage printanier. En résumé, ce type de relation ressemble à ce qui suit. Émotions, enthousiasme, joie, espoir. Attitude, il y a optimisme, reconnaissance, amour, confiance. Action, il y a nourrir, il y a planifier, il y a communiquer. Rechercher de l'aide si nécessaire. Climat de la relation. Vitalité, tendresse ou vêtue, souci de l'autre. Le printemps est l'époque du renouveau. Les fleurs s'épanouissent. La communication passe librement. Vivre ensemble est enthousiaste. Le couple fait des progrès. Il espère en l'avenir. Il plante des semences qui s'attendent à récolter du bonheur. Sous thème, les inconvénients du printemps. De peur que vous ne vous imaginiez que le printemps est dépourvu de problèmes, je souhaite vous mettre en garde contre le sumac venimeux. Il y a quelques années, alors que je travaillais mon jardin en vue du printemps, j'ai appris une leçon importante dans le domaine de l'identification des plantes. Pendant l'hiver, j'avais installé un grillage métallique pour protéger le jardin des lapins. Tandis que je bêchais le sol, le préparant ainsi à être ensemencé, j'ai remarqué qu'une sorte de lierre poussait le long de ma clôture. D'où cela venait-il ? Me suis-je demandé. Je n'ai jamais fait pousser de lierre. Avec des gestes rapides, j'ai arraché la plante grimpante de mon grillage. Le lendemain, je me suis réveillée avec des épures sur la main et le poignet. Et avec de terribles démangeaisons. Alors j'ai compris que j'ai eu affaire à un sumac venimeux. Pendant les quelques jours qui ont suivi, j'ai souffert de ces symptômes très douloureux. Quand le mariage est dans toute sa fraîcheur, il est possible de tomber sur des sumacs venimeux. C'est-à-dire sur des irritations qui surgissent inopinément. Ces irritations peuvent provoquer des démangeaisons. Même quand le couple est au beau milieu de son printemps, elles peuvent gâcher de merveilleuses vacances ou transformer un agréable dîner en fiasco. Le mariage ne changera pas forcément de saison, mais sa jeunesse s'en trouvera ternée. Dans le cas de la stratégie numéro 6, nous verrons comment transformer ces agacements en atouts, en optimisant nos différences. Mais pour l'instant, je vous encourage à faire part de ces irritations à votre conjoint et à vous montrer prêt à changer. Il est fréquent que le printemps conduise un couple à opérer des transformations positives. C'est une époque de renouveau. De nouvelles habitudes de vie, de nouvelles façons d'écouter et d'exprimer son intérêt, et de nouvelles façons d'aimer. Si nous réussissons à mettre en œuvre et à développer ces changements bénéfiques, le printemps fera place au plaisir et à la chaleur de l'été. En revanche, si nous ne parvenons pas à vivre au fond ce renouveau, nous risquons de nous retrouver directement en automne ou en hiver, et ne pas connaître l'été. C'est un peu comme rater le camion du marchand de glace. Il y a de quoi pleurer, même quand on est adulte. C'est le chapitre suivant. Dans le chapitre suivant, nous examinerons cette saison du mariage que vous n'avez pas envie de louper. Le chapitre de l'été. C'est avec joie que je vous ai servi. Nous avons lu 11 pages. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de l'été. Le chapitre grossissant. N'hésitez pas à partager, à liker, laissez-moi vos likes, ça m'encourage. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est souveraine et nous lisons les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous ? Shalom.